Musique L'État réclame des actions fermes contre le rebelle du M23. Les dames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Congo Live Television. La télévision congolaise au cœur des investigations. Nous y sommes encore aujourd'hui pour vous mettre au parfum de l'actualité. Vous informez de tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. C'est sur Congo Live Television. Non il ailleurs, vous retrouverez des informations à caractère sécuritaire d'assessence. Raison pour laquelle nous vous disons bonjour et bienvenue aujourd'hui sur Congo Live Television. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo reste préoccupante. Nous allons martéler sur deux points concernant la situation à l'est du Congo. Notamment une grande manifestation qui a eu lieu hier à Boutembo où des jeunes manifestants exigent de sanctions, exigent que les FRDC se mettent en œuvre pour frapper, pour corriger de vrai les rebelles du M23. Nous allons suivre. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Qu'est-ce qu'ils ont déclaré ? Ce manifestant à Boutembo, ce millier de jeunes, plus de 500 jeunes réunis qui se sont mis ensemble en fin d'exiger que le FRDC ouvre le front, ouvre les fées sur le rébelle du M23. Tout en notant que depuis un certain temps, les rebelles du M23 ne semblent plus être forts comme ils les étaient au départ. Et deuxième point, nous allons revenir sur les affrontements qui se sont déroulés autour de ça que toute la journée d'hier, des rites affrontements ont été entendus dans le territoire de Massissi, c'est-à-dire nous nous rendons d'abord dans le territoire de Béni et puis nous allons revenir à Massissi. A Béni, on parlera de ces manifestations qui ont eu lieu hier et à Béni et à Massissi, nous allons parler des affrontements qui ont eu lieu également hier. Qu'est-ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo ? Pendant ce temps, le gouvernement congolais est en train de montrer qu'il est en train d'amorcer deux pas, qu'il est en train de faire tout, qu'il est en train de fournir les efforts, enfin de rétablir la paix à l'est de la RDC. Qu'est-ce qu'il faut noter à ce jour ? Boutembo, République démocratique du Congo, mardi. Des centaines de manifestants ont pris d'assaut le rue de Boutembo, dans l'est de la République démocratique du Congo, pour exprimer leur colère et leur frustration face à la situation sécuritaire, deplorable dans la région. Les protestateurs, les protestateurs, voulaient-je dire, acquisent les Rwanda de soutenir les rebelles du M23 et demandent un soutien accru aux forces armées congolaises et FARDC pour mettre faim à la violence. Nous sommes derrière le FARDC, nous les soutenons et nous les appelons à lancer des offensives, a déclaré Franck Mukendi, l'un de manifestants. Nos hommes sont occupés par le rébelles du 1-23 et nous demandons à notre armée de les déloger. Nous exigeons également que le FARDC ne se retire pas de leur position, sans justification valable, et que le message politique ne dicte plus les actions de FARDC. Ils appellent aux sanctions contre les Rwanda, contre le M23. Ils appellent également, ils ont appelé également le FARDC à se mettre en œuvre et à ne pas abandonner leur position. Et au-delà de ça, ils ont appelé le FARDC à ne pas être dicté par les actions politiques. Ils ont appelé le FARDC à des actions et à ne pas être distrait par les politiciens. en d'autres termes, c'est-à-dire que la politique n'est pas un poids sur la sécurité, dans le sens qu'il n'y ait pas le militaire qui sera convaincu à ne pas se battre parce qu'il y a des actions politiques. Franck Moukendi a dit, le FARDC, le FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, ils ont prêté un serment pour la défense de la patrie et non pour un cessez le fait. La colère des manifestants s'exprime alors que la RDC et le Rwanda poursuivent des négociations à l'Ouanda, une chose que ces manifestants ne voulaient même pas entendre dans leurs oreilles, sous la médiation de l'Angola pour tenter de résoudre les conflits dans la région. La cinquième réunion ministérielle entre les deux pays qui s'est achevée le week-end dernier a abouti à un accord sur les activités et responsabilités respectives dans le cadre du plat harmonisé et neutralisation des FDLR, groupe rebelle, qui représente l'une des principales préoccupations du Rwanda. Cependant, les manifestants de Boutembo restent sceptiques quant à l'efficacité de ces négociations. Les Rwandais affirment chaque jour que les FDLR sont présents en RDC et que nous devons le traquer, a déclaré Mouindo Chafi, membre de la société civile. C'est l'argumentation du Rwanda chaque jour, mais je considère ça comme une distraction totale. C'est pourquoi nous demandons toujours à notre gouvernement d'appuyer notre armée, la FRDC, pour une peu durable à l'est de la RDC. Les manifestants ont également dénoncé le massacre perpétré par le groupe terroriste ADF dans le Nord-Kivu, qui ont débité en octobre 2014. Selon la société civile, on compte déjà plus de 17 000 morts. Nous sommes en train d'être massacrés à Béni, en territoire de Loubéro, a déclaré Rose Cacha, vous, une autre manifestante. Nous disons que cessez le fait. Nous disons que cessez le fait. Donnez tous les moyens au FRDC pour qu'elle frappe le rebelle du M23 et les ADEF. Aujourd'hui, si je manifeste, c'est pour dire non, non aux négociations. Nous ne voulons pas que le chef de l'État et le gouvernement s'aventure dans les histoires à partir desquelles nous avons des mauvais souvenirs. Nous ne voulons pas que le président de la République s'aventure, lui et le gouvernement, dans des histoires où nous avons des mauvais souvenirs. À quoi elle voulait faire allusion ? Elle faisait allusion à la coopération militaire entre l'Ouganda et la RDC. Est-ce qu'elle faisait allusion à la coopération conjointe de l'opération appelée au Choudia, de l'appelée Choudia, dans le Nord, la province du Nord-Kivu, au Grand Nord, qui vise à traquer les ADEF ? Est-ce que les habitants de la région, est-ce que les habitants de ces coins, sont aussi d'accord de tout ce qui se passe en termes de coopération entre les deux États ? Des opérations conjointes entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise sont en cours dans la zone, mais ces efforts n'ont pas encore réussi à mettre définitivement fin à la violence. Dimanche 13 octobre 2024, le président congolais Félix Antoine Tisekedi a donné des instructions claires pour le renforcement de la coopération militaire entre la RDC et l'Ouganda, enfin, d'éradiquer l'insécurité dans la région. Le manifestant, la manifestation de Boutembo, témoigne de la frustration croissante de la population face à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Les manifestants demandent ainsi un soutien accrit au FRDC et un engagement clair du gouvernement congolais pour lutter contre les rebelles et les groupes armés. La question de la sécurité dans l'Est de la RDC reste un défi majeur pour le gouvernement congolais et la manifestation de Boutembo met en lumière l'urgence d'une solution durable et efficace. Ce qui se passe à l'Est de la RDC, ce qui se passe à l'Est du Congo, ce qui se passe présentement dans cette partie qui n'a jamais connu la peur depuis plus de 30 ans. Le manifestant exigeait quoi ? C'était quoi l'objectif de la manifestation ? Ces manifestants ont exigé que le FRDC s'y mette aussi en œuvre pour frapper de vrai le rebelle du 1-23. Ces manifestants ont aussi exigé que le FRDC soit doté de tout pour finir cette guerre. Selon ces manifestants, ils estument que le FRDC ont tout en termes de logistique, en termes d'effectifs, en termes de stratégie pour finir cette guerre. Selon ces manifestants, il faut savoir que le M23 doit être bouteux hors d'état de nuire. Ils doivent être bouteux. Les bandes d'ayambo kanabiso. Les FRDC doivent tout faire dans un de leurs brins, dans un petit délai, je peux le dire dans le sens, pour ramener le M23 là où ils sont venus. Ils ont manifesté, ils ont montré combien ils sont indignés, ils ont montré combien ils ne sont pas errés de ce qui se passe, combien il y a urgence, urgence et alli, pour qu'ils mettent à l'est du Congo. Et au-delà de ça, en ce qui concerne la coopération militaire entre l'Ouganda et la RDC, ils ont appelé également le président de la République à ne pas s'aventirer, à ne pas se tremper, tremper dans l'essence. Kokota, n'est-ce pas qu'il n'y a pas de souvenirs à ma baie ? Ils ont fait savoir qu'ils ont des mauvais souvenirs avec l'armée ougandaise. Et c'est la même armée qui, aujourd'hui, la RDC a appelée pour une coopération. Et c'est ainsi que la manifestation a lié à Boutembo. Et c'est comme ça, comme vous le voyez sur les images depuis le départ de cette émission, que les choses se sont déroulées à Boutembo. Et c'est comme ça, la société civile a continué à manifester son indignation face à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, pour finir, je vous ai dit au départ que nous allons prendre des points au cours de cette émission. Le premier point qui concernait la manifestation à Boutembo. Et le deuxième point, l'état que nous serons en train de finir, nous allons aborder la question de la sécurité à Massé. ici, c'est-à-dire, nous allons parler un peu, parce que nous sommes presque à la fin, nous allons parler un peu sur les affrontements qui ont lié lieu dans le territoire de Massé. ici, des rites d'affrontements ont été signalés toute la journée dans les territoires de Massé, dans les collunes qui environnent la cité de Sac. et qu'est-ce qui s'est signalé ? Qu'est-ce qui a été à la base de ces affrontements ? Qu'est-ce que la société civile parle au-delà de ces affrontements ? Qu'est-ce qu'il faut noter ? Le temps que Boutembo, déjà, il y avait eu des manifestations toute la journée, à Massé, si les FADC et le Ouazalendo exécutent ce qu'est la population à Boutembo est en train d'appeler les FADC à faire. C'est-à-dire, il y a eu des rites d'affrontements. Bien que plusieurs sources se signalent que ce sont les M23 qui ont débité à attaquer les positions de forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, pour finir, nous prenons ceci comme deuxième point. Sécurité, situation sécuritaire, à l'est de la RDC, des meurs tendis et volatiles c'était ce mardi 15 octobre 2024 dans plusieurs localités du territoire de Massé, dans la province du Nord-Kivu. Après des violins affrontements lundi entre les rebelles du 1-23 et les combattants appelés volontaires pour la défense de la patrie VDP, les Ouazalendo, dans quelques agglomérations de la cité de Saké, précisément dans la chefferie de Baoundé et la localité de Moissot, dans la chefferie de Bachali. Autour des 5 heures locales, ce mardi, quelques tirs ont encore été entendus pendant quelques minutes vers l'ouest de la république et vers l'ouest de la cité de Saké. Cependant, selon des sources locales dans la zone, sur le plat général, un calme précaire est revenu juste après, c'est-à-dire après midi, Oyo, vers 17 heures passées des calmes et Zongaki. Mais toute la journée, des combats, des rides combats, ont été signalés entre les jeunes résistants Ouazalendo et les rebelles du M23 Ardieu soutenus par le Rwanda dans ces agglomérations. Pour ces sources, les combats Ouazalendo ont attaqué également les positions des rebelles du M23 sur la colline de Vunano, près de Kirote, au Cide de Saké et sur la colline Routoboko, sur l'axe de Mouchak vers l'ouest de Saké. Après que les M23 ont attaqué les positions de Gène résistants Ouazalendo, ils ne se sont pas aussi laissés du Strait et aussi de leur côté, ils ont attaqué les positions de M23 et ça sur la colline de Routoboko, sur l'axe de Mouchak, également sur la colline de Vunano, près de Kirote. Il y a des entités qui sont dans le M23 et qui sont dans le M23. Il y a un peu qui sont dans le M23. Il y a un peu de 4 fronts comme ça et c'est comme ça les combats ont été signalés dans la zone. Quelques obis largués par le M23 sont tombés dans la cité de Saké sans faire de dégâts. La cité étant faiblement peupleuse. Par ailleurs, les villages de Kachouga dans la localité de Mueso s'est réveillé aussi dans la Calmi ce même mardi. Ceci après des affrontements violents dans la matinée de lundi. C'est-à-dire mardi ou an après que lundi va kombe zalaki ko la moukaya mardi si koyo va bitoumba et zalakite. Selon les sources locales, les combattants locaux qui ont attaqué la position des rebelles sur la colline Ibuga et au centre de Kachouga ont été repoussés. Là aussi, la population civile retournée à Kachouga après ces affrontements vit la paix au ventre à la suite de la menace d'une reprise des hostilités entre les deux groupes armés présents dans le parage. De Bidim là, c'est toujours en masse ici et au-delà de ça, il faut noter qu'à l'issue de ces affrontements, les Ouazalendos ont pu récupérer ces sources mêmes qui ajoutent les Ouazalendos ont pu récupérer deux villages au cours de ces combats et plusieurs morts sont signalées dans les rangs des rebelles du M23 ajoutent ces mêmes sources. Les combats ont été signalés à Masisi, les combats ont éclaté à Masisi, des rides affrontements, des rides combats entre les rebelles du M23 et les jeunes résistants dits Ouazalendos. Telle est la situation sécuritaire à l'est de la RDC, telle est la situation sécuritaire dans le territoire de Masisi, telle est la réalité de ce qui se passe le temps que les gouvernements congolais, les gouvernements rwandais, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sont en train de mettre en œuvre tout pour que la paix revienne à l'est du pays. Et ils le font dans l'essence des processus de Rwanda. Ils le font dans l'essence de faire montrer qu'il y a une volonté de deux parties mais de l'autre côté les rebelles du M23 ne manifestent pas la volonté comme cela est entendu au niveau de Rwanda. Des fois on dit que c'est le fait respecté des fois ce n'est pas respecté et c'est dans ce sens que les affrontements ont été signalés toute la journée. Les dames et messieurs voilà donc les deux points qu'on avait à vous partager au jour d'aujourd'hui à ce qui concerne la sécurité à l'est du pays nous sommes à la fin de cette émission nous vous disons merci vous avez aussi la possibilité de commenter dans la barre de commentaires j'étais Youssoufou Kibingila David je reste disponible au plus DSA 43 9 93 46 71 93 la situation de mer inquiétante mais nous vous reviendrons s'il y aura d'autres s'il y aura d'autres combats qui pourraient être signalés ou pour d'autres questions